L'alimentation et le fait de savoir qu'est-ce qui fait que vous allez manger, ça va développer la connaissance de vous-même. Pourquoi développer la connaissance de vous-même ? Parce que c'est... On va arriver, on va manger, peut-être on va se dire je suis addict au sucre, on va manger par rapport aux émotions, on va manger par rapport à un ennui ou quoi que ce soit. Et bah le fait d'apprendre tout ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et vous pouvez faire une vite fait une comparaison avec les enfants. Quand vous leur expliquez pas pourquoi vous allez dire non à leur demande ou voilà, peu importe, ils vont revenir à la charge alors que dès que vous allez prendre le temps de leur expliquer en fait que bah tiens ça sera peut-être pas tout de suite parce que là pour l'instant vous êtes occupés, mais on verra ça peut-être plus tard, bah tout de suite ils sont beaucoup moins insistants. Et ça marche exactement pareil pour nous, c'est tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement, le pourquoi du comment en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, bah on a du mal à appliquer des fois des concepts, des actions. Et c'est du moment où on va comprendre l'intérêt en fait, qu'est-ce que ça vient nourrir de faire telle chose, de telle manière. Là ça éclaire tout de suite en se disant ah ok je comprends mieux pourquoi c'est important de le faire et les bénéfices que je vais en retirer. Avoir une relation saine avec l'alimentation, avoir de l'énergie, augmenter ses chances d'être en bonne santé, manger ce qu'on veut quand on a envie. Donc oui ça va vous permettre de le savoir tout ça, de manger ce que vous voulez quand vous avez envie. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas être dicté par vos émotions, vous n'allez pas être dicté par quelque chose de plus fort que vous qui vous dit bah tiens il faudrait absolument que tu manges et que tu te mettes le nez dans cette pâte à tartiner. Vous n'allez pas avoir peur du regard des autres parce que c'est ok, vous êtes ok, vous comprenez le fonctionnement et vous allez arrêter d'être dans le foutu pour foutu et bien sûr plein d'autres choses. Pour vous c'est quoi une notion de faim physiologique ? Pour moi la faim physiologique c'est la faim qui apparaît quand ton corps te dit « Hey j'ai plus d'énergie, il faut faire quelque chose ». Ok, j'ai plus d'énergie, il faut faire quelque chose, intéressant. J'ai froid quand j'ai faim, le trou dans le ventre est gargouillis, quand le corps a faim, sensation de perte d'énergie. Ce sont les sensations de faim naturelle que l'on a dès la naissance. En fait dès la naissance vous avez un peu toutes ces faims, sinon on n'aurait pas tous ces capteurs, on ne prendrait pas plaisir à manger, donc dès la naissance vous l'avez, c'est important de le voir aussi. Et la faim physiologique c'est un besoin. On va rentrer un peu plus en détail dans ce système de la faim physiologique plus tard, mais c'est un réel besoin physiologique de votre corps. Vous avez besoin de répondre aux besoins énergétiques ou nutritionnels, en nutriments, de votre corps pour continuer son bon fonctionnement. Et sinon on meurt. Voilà. Voilà, ce qui peut se passer si on ne mange pas. Donc c'est super intéressant la faim physiologique, vous l'avez dit, il y a des gargouillis, on peut avoir mal à la tête, on peut sentir une légère baisse d'énergie, on peut avoir cette sensation de froid, si on a envie de légumes également, ça veut dire qu'on a envie d'un repas plutôt complet, là on va souvent être sur cette notion de besoin. Et après, ne prenez pas à la lettre non plus tout ce qu'on vous dit, parce que c'est très dépendant de chacun. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le savoir, en testant, en notant, en prenant des notes au début. Pour moi, obligatoire, parce que sinon vous n'allez jamais arriver à mettre le doigt sur la bonne chose. Donc oui, des fois au début c'est un peu fastidieux, des fois il faut y penser, mais c'est nécessaire si vous voulez vraiment apprendre à vous connaître, et après ne plus en avoir besoin, parce qu'une fois que vous avez bien reconnu les signaux et que vous êtes sûr que tel signaux c'est égal à la faim, et bien après vous allez le faire inconsciemment. La faim édonique, c'est l'envie de manger. Donc il y a une notion de j'ai faim, j'ai les guerriers ou gougouillis dans le ventre, et là une notion de tiens j'ai envie de manger. Cette petite phrase, vous l'avez cette petite phrase ? Je mangerais bien un petit truc. Mais je sais pas quoi. Mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver là ? Je mangerais bien un petit truc. Donc ça, c'est la notion d'envie. Qu'est-ce qui va l'impacter ? Déjà, directement, vous avez tous les sens. Le goût, l'odorat, la vue, les émotions. Vous êtes stressé, vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous vous ennuyez, vous êtes joyeux, vous voulez fêter quelque chose. Ou les amis et la famille, vous êtes dans un moment convivial avec la famille, et vous avez juste envie de manger, de participer, et naturellement vous êtes en train de manger sans vous en rendre compte. Tout ça participe à stimuler ce système-là. Quoi d'autre encore ? Tout ce qui est de l'ordre de vos croyances, du sommeil. Qui a déjà voulu manger n'importe quoi parce qu'il avait juste passé une nuit de merde, plutôt que de se faire son petit-déj qu'il aime bien d'habitude, il passe à la boulangerie, se faire des petits pains au chocolat. C'est quoi pour vous la satiété ? Quand on a répondu aux besoins. Quand on a répondu aux besoins. Quand full, plus de place. Le corps est rempli dans ses besoins. Satiété, il y a le plus d'envie. Et donc si tu manges que tu es à satiété, et que là, tu as entre guillemets plus faim physiologiquement, mais tu as encore envie de manger, est-ce que tu es à satiété ou pas ? Donc la satiété, on va différencier différents points, et c'est ce qu'on a déjà vu un petit peu ensemble, et c'est ce que vous allez faire tout au long du coaching, et vous allez apprendre au fur et à mesure à vous connaître, à différencier les 50% de satiété, 80%, 100%, 120% et plus. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre une échelle de 1 à 10, et bien là, je suis à 8 sur 10 de satiété, là je suis à 12 sur 10 de satiété, là je suis à 1 sur 10. C'est quand je réponds aux besoins physiologiques de mon corps, et qu'en effet, je n'ai plus faim. Mais il est possible que j'ai encore envie de manger. Il est possible que j'ai encore envie de manger. Là, je réponds aux besoins physiologiques de mon corps. Sachez que les 81%, les 50%, 100% et plus, ce n'est pas pour ceux qui sont assez dans la perfection. Ce n'est pas un chiffre exact non plus, d'accord ? Si, si, c'est exact. Tu as un capteur à l'intérieur de ton corps, tu as une jauge, tu dois répondre pile poil à 80%, pas 81. Donc, ne cherchez pas à savoir les 49,5 ou les trucs comme ça. C'est un peu près, c'est pour vous donner un peu une fourchette, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est important que vous ne fassiez pas non plus avoir avec ce côté perfectionniste de « il faut absolument que je sois à 80% et pas à 81% » parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver, vous allez prendre la tête. Donc, au début, vous allez peut-être trouver vos 100% et vous dire « ok, c'est bon ça, j'ai mes 100% » et puis après, allez chercher les 80%. Entre-temps, il va se passer plein de choses. Vous allez travailler sur vos croyances, vous allez travailler sur votre peur, vous allez faire peut-être plus de sport, vous allez peut-être manger différemment. Et donc, sur ce curseur des 100% de satiété, il va être faux après parce que vous aurez peut-être moins besoin de manger et donc du coup, il va falloir retravailler ça. Sauf que ça va se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Mais gardez en tête que ce n'est pas quelque chose de fixe et que c'est évolutif. Parce que vous imaginez bien qu'une femme enceinte, si elle reste sur ses 100% de satiété de base, le pauvre gamin, quoi. Donc, c'est évolutif selon ce que vous allez vivre aussi dans votre vie et par quoi vous allez passer. C'est quoi pour vous être satisfait ? Être satisfait du repas. On parle souvent de satiété, mais on ne parle pas forcément être satisfait de son repas. C'est prendre du plaisir. Yes, complètement, Chloé. Très bien. Prendre du plaisir, être rassasié quand j'ai pris du plaisir. Et donc, on peut aller plus loin. Ça veut dire que sur cette satisfaction, on peut prendre plaisir, mais admettons que vous prenez plaisir et vous pétez le bide. Est-ce que vous êtes satisfait de votre repas après ? On voit des petits noms. Yes, pas toujours. Et des fois, oui. Très dépendant aussi. Et donc, nous, ce qu'on va rechercher à faire avec vous, c'est, donc déjà, on va aller voir satisfait. Donc, c'est mon envie a été comblée. L'envie qui a été comblée, ça peut être aussi une envie. Donc, la notion de faim hédonique, j'ai comblé mon envie, que ce soit par la bouffe ou par autre chose peut-être. Mais au moins, mon envie a été comblée. Vous vous mettez à faire des repas ultra structurés, toujours les mêmes. Riz, poulet, haricots verts. Mon repas préféré. Ton repas préféré. Midi et soir. Vous savez que la portion vous permet d'atteindre les 80% à tous les coups. Vous avez envie de continuer comme ça toute votre vie ? Ou pas ? Non. C'est dommage, je pensais qu'il y en a qui allaient dire oui. Pour vous donner des petits tips, déjà, parce qu'il y en a qui posaient la question de savoir comment j'arrive à savoir si c'est une vraie faim ou une faim émotionnelle, voilà, les choses comme ça. Si c'est une faim qui arrive soudainement et que vous devez combler immédiatement, vous pouvez taper à 100%. Après, il y a toujours quand même des... On sait jamais, hein. Mais sur une faim émotionnelle ou sur une habitude aussi. Ça peut être des habitudes parce que vous avez vu l'heure. Tac, il est midi ou tac, il est 19h. Et tac, donc du coup, il faut que je mange maintenant ou sinon c'est trop tard. Ça peut être ça. Si vous avez envie aussi de quelque chose de très riche, ça peut être aussi bien dans le sucré ou dans le salé. Et que, par exemple, une assiette plus ou moins équilibrée, ça ne vous tente pas trop et que vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Ça, pareil, c'est synonyme en général d'une faim émotionnelle. Donc, en gros, quand vous avez faim, votre faim, vous allez la sentir. Elle va venir progressivement, d'accord ? Vous allez sentir... Ah tiens, il y a peut-être des sensations. Soit je commence peut-être à avoir froid, soit je commence peut-être à sentir mon ventre se crisper. Bref, après, avec vos signaux à vous. Et après, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, comme je pouvais dire tout à l'heure, le fait d'avoir des gargouillis et puis, ah tiens, maintenant, je sens que j'ai froid. Et puis, ça se rajoute. Et puis, ça devient de plus en plus présent aussi en tête. Donc, vous avez le temps de le voir venir. Et donc là, en général, c'est une faim, voilà, une vraie faim. Et vous n'avez pas besoin de la combler tout de suite, dans l'instant, vite à manger tout et n'importe quoi. Vous allez prendre le temps de manger, de vous poser, de vous installer, de vous faire une belle assiette. En général, tout ça, ce sont des signes d'une vraie faim également.